Musique Salut et bienvenue chez Raoul, Raoul Lelarge qui au 10ème siècle a donné le nom à sa ville, Château Raoul, Château Roux, et comme dans les Tontons Flingueurs, on va voir de quel bois Raoul se chauffe, l'interview des coureurs tout de suite. On est parti au kilomètre zéro, il fallait oser, mais surtout avec ce vent de face, ce vent de côté, c'était très usant, mais en même temps c'était moins stressant d'être devant, ça fait 2-3 jours, c'est très stressant d'être à l'avant, d'être dans le peloton, éviter les chutes, éviter les bordures, et donc j'ai l'impression que mentalement aujourd'hui, j'ai pris du plaisir, peut-être pas physiquement, je me suis fait mal aux jambes, mais mentalement ça m'a fait vraiment du bien d'être à l'avant. J'ai imposé mon frère qui est kiné dans l'équipe, Sorceau Jason, donc ça se passe plutôt pas mal pour moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de travail ce soir au niveau des jambes, des fessiers, j'étais limite crampe à la fin, donc c'était dur. J'ai passé une très bonne semaine, et demain je vais juste profiter de la journée. Demain c'est trop dur pour moi, c'est pour ça que c'est même pas un grand objectif, je vais essayer de m'accrocher le plus long possible, respecter le maillot, mais c'est tout. Samedi le Tour sera donc dans le Massif Central, à Superbesse, une ascension finale de 1,5 km à plus de 7%, on vous en dit plus tout de suite. C'est pas une montée très difficile, mais s'il y a un petit peu de bagarre avant, ça le rendra beaucoup plus difficile. On annonce la pluie aussi, donc sous la pluie ça rendra la difficulté un peu plus grande. Et puis on ne sait pas, peut-être qu'il y aura du vent, peut-être qu'il y aura eu quelques chutes avant, il y aura peut-être des corrections un peu retardées. On ne peut jamais vraiment s'en peut imaginer, mais on ne sait jamais exactement ce qui va se passer à l'avance. On rentre vraiment dans le Tour et tout le monde va avoir à cœur de bien faire et surtout de se dévoiler. C'est souvent piègeux quand il y a simplement une ascension comme cela, et quelquefois ça fait plus de mal qu'une étape de, peut-être pas de grande montagne, mais où il y a plusieurs cols, où les cohorts on le sent un peu de s'échauffer entre guillemets. En montagne, on tourne quand même plus les jambes comme on dit, et puis voilà, c'est une montée sèche, il faut vraiment être dans l'allure de suite d'entrée. Il est très très dur parce que j'ai déjà fait il y a quelques années. Mais ça c'est vraiment le grand peu qu'il va gagner demain et prendre le maillot pour peut-être qu'à l'avance. Ce n'est pas une rampe qui est très très difficile, mais demain on devrait voir les premières échappées qui vont aller au bout, parce qu'évidemment les équipes de Strumter ne seront pas là pour tout ramener. Et puis, peut-être une petite explication entre les leaders, on l'a vu déjà à Contador en haut de Mur de Bretagne, et encore hier à Lisieux qui a essayé quelque chose. Alors certainement pas de loin bien sûr, mais dans la dernière rampe finale, oui. Salut et donc rendez-vous samedi à Superbeste dans le Massif Central sur les routes du Tour de France. Sous-titrage ST' 501